Alors on commence avec un site internet lancé par des médecins pour inciter au port du masque. Oui ce site s'appelle stoppostillon.fr, il a été lancé fin mars par 4 amis médecins dont 3 exercent dans les Hauts-de-France. L'idée c'est de rappeler évidemment l'importance des mesures barrières, du confinement jusqu'à la distanciation sociale. Mais vous l'avez dit, il insiste aussi énormément ce site sur les écrans anti-postillon, c'est-à-dire les masques en tout genre. Je vous laisse écouter le docteur Michael Rochoy, il est médecin généraliste à Outreau dans le Pas-de-Calais, un peu geek aussi. Et c'est lui qui a développé le site internet. C'est un site qui est là pour promouvoir le port généralisé d'écrans anti-postillon dans l'espace public lorsque l'on sort. C'est là pour rationaliser, donc donner des arguments scientifiques et également pour présenter des tutoriels qui sont divers et variés afin d'avoir tous un écran anti-postillon, quelle que soit sa forme, sa texture. Pour les gens qui peuvent coudre un écran anti-postillon en tissu, pour les gens qui n'ont pas les moyens parce que les merceries sont fermées ou parce qu'on est en pénurie d'élastique ou je ne sais quoi, d'autres types d'écrans anti-postillon. Sachant qu'un écran anti-postillon peut être très minimaliste, ça peut être simplement le port d'une écharpe, d'un foulard, un cache-col qui est remonté, éventuellement avec un filtre entre deux. Voilà, alors comme le disait le docteur Rochoy, tout est possible. Il y a donc des tutos sur ce site, notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il l'a dit, moi par exemple, chez moi, je n'ai pas de machine à coudre, je n'ai pas de tissu, j'ai trouvé un tuto et j'ai réalisé ce masque avec une serviette en papier, deux chouchous de ma fille et deux agrafes et puis une petite lavette toute propre. C'est un masque jetable, il ne faut pas le garder longtemps, mais ça suffit pour aller faire ses courses pendant une heure ou un petit tour autour de chez soi.